Adoption en plénière ce mercredi du projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des mailloticiens de Côte d'Ivoire. Par cette loi, l'Assemblée nationale vient de donner à cette profession un outil pour l'organisation efficace et efficiente de la corporation de ses agents de santé qui visent à assister les maires et donc à donner la vie. Nous espérons l'avoir fait au bénéfice des sages-femmes et des mailloticiens et surtout au bénéfice de nos populations qui attendent beaucoup de notre système de santé. Les sages-femmes sont souvent critiquées par les populations. Elles sont accusées de mal accueillir les femmes enceintes ou en travail. L'idée donc d'un ordre national pour réguler et réglementer la profession est bien accueillie par ces populations. Nos mamans qui sont dans les zones éloignées de ce pays, qui ne sont pas restruites, qui ne connaissent pas les droits, généralement sont bafouées dans les centres de santé aux femmes. Donc je pense que c'est une loi qui est bienvenue et ça va aussi permettre à nos soeurs, à nos mamans, sages-femmes, de pouvoir se revoir au niveau de leur comportement auprès de nos mamans qui viennent accoucher. La loi que les députés prennent, en tout cas c'est une bonne chose pour que vraiment nous les femmes on puisse être bien désormais, pour qu'ils nous prennent bien à l'hôpital, les seules femmes, pour qu'on soit bien. C'est une très bonne chose, nous pensons que cela va permettre aux sages-femmes de mettre de l'ordre dans leur corporation et avec cela les critiques qui sont portées à ces braves femmes-là vont permettre aussi à ces femmes de s'améliorer. Le test de loi prévoit des sanctions allant jusqu'à la radiation d'une sage-femme ou d'un maïeticien en cas de faute. La loi est votée, il revient désormais au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour la mise en place du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et des maïeticiens de Côte d'Ivoire. Merci.